Il y a quelques années, Albert Jacquard, vous étiez venu parler à une classe d'école primaire. Et il y a une petite fille qui vous avait demandé, « Monsieur, je voudrais devenir intelligente comme vous, comment faire ? » Qu'est-ce que vous lui avez répondu ? C'était d'autant plus merveilleux que c'était une classe de SES, une classe pour les enfants qui sont réputés ne pas être doués. Alors je lui ai dit, « Ta question est merveilleusement bien posée. Tu fais preuve d'intelligence. Maintenant, comment devenir intelligent ? Je ne sais pas trop, c'est comment devenir idiot. Pour devenir idiot, tu n'as qu'à acheter une bonne provision de bonbons et t'installer devant la télé. Ce n'est pas ici que je devrais dire ça. Mais en fait, au fond, pour devenir idiot, il suffit d'être passif. Pour peu à peu fabriquer son intelligence, il suffit, c'est toujours vrai, de faire fonctionner son cerveau. Il faut bien voir que ce cerveau est un outil extraordinaire. Les nombres sont tellement grands qu'on n'arrive pas à les imaginer. Mais dans le cerveau d'un bébé qui naît, il y a de l'ordre de 100 milliards de petites cellules. On appelle ça des neurones. Et puis peu à peu, après la naissance, chacune de ces cellules envoie des protubérances vers les petits voisins. Et au total, arrive à la puberté, 10 000 connexions par neurone. 1 million de milliards de connexions. C'est fabuleux ce qu'il y a dans le cerveau d'un enfant de 15 ans. Et une des façons de se rendre compte à quel point c'est un nombre énorme, c'est de diviser le nombre des connexions qu'il y a dans un cerveau de 15 ans par le nombre des secondes vécues par cet enfant. C'est 400 millions de secondes. Et le résultat, c'est qu'à chaque seconde depuis sa naissance, il a mis en place 2,5 millions de connexions. Eh bien, je vous assure que ça a quelque chose de différent de penser qu'un enfant qui m'écoute, à cause de la façon dont il m'écoute, à cause de ce que je dis, eh bien, il y a des connexions qui se mettent en place, qui ne se seraient pas mises en place de la même façon si je n'avais pas été là. Donc, je suis responsable de la construction de son outil intellectuel. Il y a quand même des enfants, des êtres humains, surtout, qui sont plus intelligents que d'autres, non ? Ça, ça ne veut rien dire du tout. Je vous assure que c'est une phrase, ce n'est pas par démagogie. Je ne suis pas plus intelligent qu'Einstein, ni moins intelligent. Parce que cette comparaison n'a pas de sens. Bien sûr que mon intelligence n'est pas celle d'Einstein, parce que lui, il a été capable de trouver des choses que je n'ai jamais trouvées. Bien sûr, mais quelle était la caractéristique de cet homme qu'on présente comme très intelligent ? Ce n'était pas d'avoir une activité intellectuelle plus vive, mais c'était d'avoir une horreur du sentiment de ne pas comprendre. Quand il ne comprenait pas, il comprenait qu'il n'avait pas compris, et il n'aimait pas ça, alors il s'arrangeait pour finir par comprendre. Quelquefois, c'était très long. Par conséquent, la vraie forme de l'intelligence, c'est de comprendre qu'on n'a pas encore compris, et de faire le nécessaire pour comprendre quand même. Mais il est pour les enfants qui sont à l'école, par exemple. On leur dit bien, vous avez tel QI, si vous avez tel QI, vous allez bien réussir à l'école, et ça se vérifie souvent. Un bon QI, on réussit bien, un moins bon QI, on réussit moins bien. Mais évidemment. Si je dis à une fille qu'elle est laide, et je lui répète tous les jours qu'elle est laide, elle aura beau être jolie, elle finira par se croire laide. Et puis elle prendra une drôle d'allure, et puis elle fera des grimaces, et puis elle deviendra laide. Par conséquent, ça fait partie des prévisions qui sont autoréalisatrices. Il est criminel de dire à un enfant, tu n'es pas doué, tu n'es pas capable d'avoir un QI de temps et de temps, et par conséquent, tu vas rater. Ça n'est pas vrai ce que vous disiez tout à l'heure. On ne le vérifie pas, simplement on le provoque. Par conséquent, il faut lutter la contre. Il y a un mot horrible qui a été inventé par les Québécois, le mot douance. Dire à un enfant, toi tu as de la douance, mais celui d'à côté à qui on ne le dit pas, il comprend que lui n'a pas de douance. C'est comme les dons, les douances. Alors il se prend pour un imbécile, et il devient un imbécile. Par conséquent, il faut se dire que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on construit. C'est ça la phrase. Et le mot surdoué, par exemple ? Il y a des enfants, on dit qu'ils sont surdoués. Ils réussissent bien les mots. On a bien tort de le dire. Ça ne veut rien dire. Dans surdoué, il y a deux syllabes, qui sont toutes les deux idiotes. Sûres, ça veut dire qu'il y a une hiérarchie. Or, il n'y a pas d'hiérarchie de quelque chose aussi subtile que l'intelligence qui est multidimensionnelle. Et doué, ça laisse supposer que c'est un don de la nature qui fait qu'on est intelligent, ou un don de la société. Non. On est doué parce qu'on s'est donné à soi-même son intelligence. Et on est tous responsables de devenir plus ou moins intelligents. Il faut, peu à peu, la construire. Et bien sûr, tout le monde ne construira pas la même. Certains iront plus vite que d'autres. Mais, méfions-nous, la vitesse n'est pas une caractéristique tellement remarquable de l'intelligence. Ceux qui vont vite, vous savez, en général, ce sont des bluffeurs. Moi, je crois plutôt celui qui va lentement, qui a l'esprit de l'escalier, qui revient sur lui-même et qui, peu à peu, arrive à acquérir un certain nombre d'outils intellectuels intérieurs. Même s'il apprend plus tard, et s'il comprend quelque chose plus tard que les autres, ce n'est pas grave. L'important, c'est de le comprendre. Peut-être qu'il le comprend mieux. Celui qui lève le doigt dans une classe en disant, monsieur, je n'ai pas compris, il prouve qu'il a compris qu'il n'avait pas compris. Et c'est ce qu'il y avait de plus difficile à comprendre. Il faut toujours répéter ça. Et celui qui lève le doigt qu'il n'a pas compris, il rend service à tout le monde, parce qu'il amène le prof à recommencer. Et je le sais en tant que prof, il faut toujours recommencer. et je le sais en tant qu'il n'a pas compris. et je le sais en tant qu'il n'a pas compris,